Peu de jeux méritent autant le titre d'OVNI ludique que l'Arche du Capitaine Blood, imaginé à la fin des années 80 par Philippe Hulric et Didier Bouchon. Encore aujourd'hui, ce jeu, ainsi que ses deux suites moins connues, restent l'une des expériences les plus étranges et originales auxquelles un joueur ne fut jamais convié. Bob Morlock est un programmeur informatique qui se retrouve un jour projeté dans la galaxie Hydra, un cyberespace étrange qu'il a lui-même programmé. Mais ce faisant, il engendre 30 clones de lui-même qui s'enfuient à travers la galaxie. Aux commandes de l'Arche, son incroyable vaisseau, Bob, devenu le Capitaine Blood, doit retrouver et absorber tous ses clones sous peine de se transformer lentement en machine. Après 800 ans de trac à travers l'univers, seuls 5 clones lui échappent encore, c'est là que le jeu commence. L'Arche du Capitaine Blood est un titre singulier à bien des niveaux, déjà par son aspect graphique, avec ses designs inspirés de Hacher Giger, Kaza et Druillet, ses innombrables planètes générées aléatoirement à base de fractales, sa musique planante composée par Jean-Michel Jarre, et surtout son gameplay fascinant. Le principe du jeu est simple et riche à la fois. Le joueur commence en orbite autour d'une planète. Il doit descendre à la surface et la survoler jusqu'à trouver un canyon où l'attend un autochtone. Dialoguant avec la créature via un système d'icônes, il devra alors accomplir diverses tâches afin d'obtenir les coordonnées de nouvelles planètes ou continuer ses recherches. L'Arche du Capitaine Blood est sans doute le meilleur témoignage de l'originalité et de la créativité des productions estampillées R-informatique, l'un des développeurs français phares dans les années 80. Le jeu connut un grand succès à travers le monde, notamment au Japon et aux Etats-Unis, où il bénéficia sans doute de la confusion avec le film de KPDP Captain Blood. Sept ans après le jeu original, Philippe Ulrich et Didier Bouchon, désormais fers de lance de la société Crio, vont enfin confier une nouvelle odyssée au Capitaine Blood, entre temps promu Commander. Commander Blood n'est pas une suite au sens strict du jeu précédent, l'univers étant très différent. Bob Morlock est désormais un extraterrestre Kakoshin qui, son temps étant compté, espère percer le secret de la création. Et pour cela, quelle meilleure idée que de remonter le temps jusqu'au Big Bang ! Cryogénisé à bord de l'Arche, Bob confie au joueur la tâche de localiser une série de trous noirs qui lui permettront de se rapprocher petit à petit de l'origine de l'univers. Sur le chemin, le joueur devra interagir avec quantité de races extraterrestres familières, comme les Isoiles, les Krulies ou les Belles Ondoyantes, et échapper au robot crétin du Scrut. Commander Blood troque les fractales de l'original pour des images de synthèse et des marionnettes filmées, pour un résultat graphiquement étonnant. Le style change, mais pas le délire ambiant, qui est, pardonnez la facilité du jeu de mots, toujours aussi Space. Au niveau du gameplay, les mécanismes évoquent toujours l'original, mais se rapprochent cette fois-ci d'un jeu d'aventure plus classique, malgré des phases en cyberespace digne de son ancêtre. Ce côté finalement assez conventionnel ne change heureusement rien à la qualité du titre, dont le seul vrai défaut est peut-être d'être un poil trop facile. Davantage un add-on à Commander Blood qu'un jeu à part entière, The Big Bug Bang est l'ultime aventure de l'Arche Spatiale, une aventure qui aura au moins le mérite de lui faire mériter son nom. En effet, le vaisseau est remonté à l'origine des tanks, et le vieux Bob Morlock a finalement pu mourir en paix, son but atteint. Mais voilà, ce voyage dans le temps a provoqué un bug dans le Big Bang. L'ultime mission du Commander Blood sera donc de faire en sorte que la vie se développe correctement dans l'univers. Sacré programme, surtout lorsqu'on a à sa disposition que quelques glux congelés et analfabètes. Très, voire trop similaire à son prédécesseur, The Big Bug Bang n'apporte pas grand-chose à la saga, et sa seule raison d'être semble être le recyclage des scènes coupées de Commander Blood. Le jeu reste toutefois amusant et intriguant, et le côté biogame, bien que sous-exploité, offre quelques idées d'interactions originales. La saga du Capitaine Blood est une aventure spatiale étrange et déroutante, qui a fasciné toute une génération de joueurs, pour les mêmes raisons qui la rendent difficile d'accès pour les joueurs d'aujourd'hui. Il s'agit pourtant de titres passionnants et bourrés d'idées originales et avant-gardistes, qui méritent leur place au panthéon des très grands jeux d'aventure. Depuis la disparition de Cryo, Philippe Ulrich est revenu à ses premières amours, la musique, et on retrouve dans ses clips une petite réminiscence du délire graphique de Captain Blood.